Et yo ! Salut à tous, c'est Keyz ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus afin de vous faire une petite présentation du Yop Agilité Vous présentez pas mal de mods du niveau 1 à 200 car en ce moment sur la petite team succès, je joue un Yop Agile et croyez-moi, ça fait le très gros dommage donc pourquoi pas vous faire découvrir ceci avec pas mal de petits stuff histoire de vous donner quelques petites idées Avant de commencer tout ça, comme d'hab, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets toutes mes redifs Twitch Sans plus tarder, on va commencer directement par les stuff donc on va faire du simple, on commence par les stuff niveau 15 à 100 on fait ça rapidement et à partir des stuff 110 à 200 là on prendra un peu plus de temps donc là niveau 15, on s'empêche pas c'est une panoplie puverte de A à Z je mets un petit bouclier, un petit couteau de chasse histoire de faire joli mais bon, pour le coup, c'est 100 basiques efficaces Ensuite, nous avons le stuff niveau 43 ce stuff là n'est pas du tout obligatoire vous pouvez mettre un stuff niveau 50 là ça dépend des gens niveau 50, il y a la panoplie blob après 60, il y a une panoplie qui peut être pas mal donc à vous de voir ici, ce qu'il faut mettre de base quand vous êtes niveau 30 à peu près c'est la cape topifu avec le bâton toadi et la coiffe toadi histoire de choper beaucoup d'agilité après, on met une petite panoplie quac avec une petite amulette Kamasutra pour choper un peu en plus au niveau 60 alors là, on va commencer à avoir le stuff un peu plus sympatoche ici, on va jouer en double item Ayr Dalla donc bot plus anneau histoire de proc un bonus agilité et vitalité en cape, on va garder les caps du topifu en coiffe, on va enlever la panoplie de toadi on va mettre la caracouiffe plus la cruelle pelle truelle et le gelé anneau avec une amulette stropolante histoire de choper un stuff en 9-6 histoire de choper quand même quelques PA pour se régaler et puis voilà en termes de trophée on a trophée Vita agilité, dommage lieu de plus calote pour exprès un petit peu ce qui fait quand même plaisir pas mal de stats en agilité du coup on va faire bon dommage avec l'épée céleste histoire de se mettre trop bien niveau 80 là, on va choper un petit upgrade en termes de PA on va passer en 10-6 alors sur l'épage 6, c'est pas spécialement obligatoire après, ça peut toujours être sympatoche dans une optique de faire une précise puissance, double épée céleste ça peut être chouette ou même double divine directement une épée céleste ça, ça dépend de vos gameplay pareil, ici du coup on va jouer en double item coco royal anneau plus bot la ceinture du coup fulgurante on garde la capte au fufu car bon, un PA en plus c'est pas dégueulasse non plus la cara coiffe la mulette du scorbut et le bouclier pabao on peut changer le bouclier clairement, là, le bouclier un PO on s'en moque un peu mais bon, faites comme vous voulez après, il y a un petit pui PO c'est pour ça que je le mets on peut faire facilement en overvita donc à vous de voir ensuite, là, on va prendre un plus de temps c'est les stuffs 110, 111 là, il y a de nouveaux trophées de quoi gratter quand même quelques PA supplémentaires ce que je vous conseille de faire si possible c'est de choper un bouclier AS PA comme ça, niveau 110 je dis pas de bêtise ouais, 110 jusqu'au niveau 193 ou 150 je ne sais pas ça dépend en quel level vous voulez changer vos boucliers et ben, vous avez un exo PA qui va durer très longtemps ça peut être pas mal en exo PM on va jouer bien sûr le gel anneau ici, on a un stuff full agilité en 116 du coup, 126 c'est bien sûr vous avez un exo ça fait globalement 800 stats double item berger coffre bottes, ceintures en coiffe la béquille en anneau le bracelet la chape fulgu la clé à molette et le collet des grands cochons si possible je vais essayer de gratter un petit peu de résistance pour tanker un minimum après d'ailleurs les dofus c'est pas obligatoire vous pouvez mettre autre chose c'est juste que là on essaie de faire du stuff un petit peu optimisé mais si vous avez pas l'émeraud ni le de l'omonnaque c'est pas grave vous mettez un trophée puissance et un trophée dommage agi ça fera clairement l'affaire ce stuff là comme tout le prochain stuff peut être adapté sur d'autres classes que ce soit des classes distance agilité type cry neutroph vous pouvez mettre un trophée PO et toutes les autres classes cac qui peuvent jouer agilité au niveau 133 ici pareil on va jouer un mode du coup en 12-6 je vais gratter un exopéa on va estimer qu'on a les camas du coup qu'on peut s'offrir un petit bouclier d'as ici avec ceci on aura un double item un double item pardon cactus je sais pas comment ça mais cactère pardon donc ceinture plus coiffe comme ça on chope un bonus agilité plus de match critique ce qui peut être intéressant dans un optique de CC avec la baguette du dragueuf on aura du coup 38% de chance de crit ça peut être pas mal dans une alternative où si jamais on est dans la sauce on doit mettre deux coups de baguette ça fait quand même de bons dommages surtout si ça crit en plus de ça on a le boost bonus épée divine donc il y a de quoi se mettre trop bien grande du captain l'écarlate la gruchette capulgu bottary de quoi se mettre trop bien 900 de stats en agilité en comptant la puissance qui va avec ça m'est bien de quoi faire de bons dommages là en revanche par contre très peu de portée donc faudra modifier quelques petits items si jamais vous voulez adapter ça sur notre classe vous mettez un petit trophée PO et tout ce qui va avec niveau 160 alors là on va prendre un peu plus de temps on a un stuff bien rocks c'est le level où on va commencer à avoir zenith un sort magnifique qui fait de très gros dommages alors là ça dépend des gens on peut jouer avec ce bouclier là comme un bouclier distance moi je préfère jouer avec le taverne là pour le coup comme ça que vous tapez de loin ou de près vous ferez de gros dommages avec le sort il n'y aura pas vraiment de malus qui vous sera apporté on joue un stuff avec beaucoup de stats 865 d'agil avec 400 de puissance on joue en 6 donc pas de 126 après c'est pas très grave ici double item fossile botte plus cap la ceinture orphelin le wilkis anneau la carnac le chapeau bonheur et pâte le collier en dofus comme d'hab turquoise pour pour Dolmanax et des trophées stats ici c'est un stuff qui mettra de gros dommages les résistances sont pas oufissimes mais il y a de quoi se mettre quand même super méga bien en terme de stats ici c'est à peu près la même chose au niveau 180 c'est pas un stuff obligatoire je vous cache pas qu'on peut le skip très facilement mais si vous souhaitez avoir plus de résistance car vous allez faire des donjons un peu plus complexe plus de vitalité ça peut être intéressant là chaque stuff que je vous ai montré il n'y a aucun FM dessus donc on peut monter à quand même plus d'HP vous pouvez gratter facilement 500 à 700 en tout donc ici double item 42 à nos plus bottes histoire de choper un bonus résistance la ceinture rasboulaire le collier hush le chapeau pourri et la cave du tengu le but c'est d'avoir des résistances pas trop dégueulasses comme ça si vous souhaitez faire du pvp c'est potentiellement possible ou juste si vous avez besoin d'un tank là clairement on a un stuff qui sera adapté pour la situation pas mal de tacles avec des résistances de quoi se mettre assez bien au niveau 198 là on a quelque chose d'assez roxor aussi d'ailleurs le bouclier vous pouvez le changer moi personnellement je joue avec un heliotrope je ne joue pas bouclier taverne je joue avec le bouclier 4 feuilles ce qui fait qu'à chaque fois je tape de loin donc je prends des dommages distance après si vous voulez jouer seulement un yop ou une team corps à corps clairement je joue avec le taverne après vous pouvez quand même jouer avec le 4 feuilles bien sûr mais ça dépend que de vous ici simple basique efficace on a un exo ppm il y a des alternatives on peut jouer sans exo bien sûr ça se fait totalement mais un gel anneau etc on skip tout ça ici double item pas de greffe coiffe anneau la ceinture rasboulaire qu'on va garder 2 lignes de rés 6 de cc environ 75 de stats clairement très très bon item les sabots les sabots non les pantoufles émars je veux dire les sabots minables mais pas du tout c'est le contraire les pantoufles émars la cape de clim et le pendentif hauton ça nous fait 1060 d'agis 295 de puissance 53 de cc 116 avec 6 de peau donc là clair on pour le coup on peut adapter ça pour une classe distance terrestance pas trop dégueulasse de quoi faire de bons dommages maintenant on va s'attaquer au stuff 200 là je vais vous proposer 3 stuff un stuff moyennement optimisé avec quand même des exos un stuff simple basique efficace qui fait tout le temps l'affaire et après moi le stuff que je vais utiliser sur ma team success c'est du pur trolling c'est juste du dommage donc on commence par le coût moyen d'ailleurs on a un nouvel item qui est du coup l'aile du chaos un item qui donne PA et PO donc intéressant la minoture pour choper également un item PA comme ça on va se on peut skip le remueur après l'avantage c'est que vous pouvez mettre un remueur et du coup jouer avec un exo PA en moins ça ça peut être pas mal du tout ici double item pas de greffe coiffe plus anneau avec la mulette du strigide la lance ensorcelée il est sûr de choper quelques lignes de raise après vous pouvez jouer avec un autre corps à corps mais le but là c'était de combler un petit peu la raise manquante mais aussi le corps à corps donne de bonnes stats 5 de CC des dommages à J de quoi nous donner une chance sur 2 de crit ce qui n'est pas négligeable non plus on a pas mal de stats pour oxer avec pas mal de dommages R comme de crit ce qui fait qu'on a un iup qui mettra de très gros dommages avec le zénith le bouclier pareil vous pouvez le changer ça ça n'engage que vous maintenant un stuff qui fait l'affaire peu importe la situation là on a un stuff en 12-6 basique simple et efficace full de fuse vous le connaissez c'est la valet vénard à lister là vous pouvez changer pareil le bouclier le corps à corps ça c'est comme vous le souhaitez on a autant de stats que dans l'autre stuff mais on a plus de vitalité c'est un mode avec plus de raise sûrement j'ai pas fait yaf mais qui est un peu plus viable mais il faut les camas après moi personnellement je préfère les crits avec les deux crits j'ai pu checker avec deux stuff différents et le stuff cc faisait plus de dommages qu'un stuff comme ça full agilité donc après ça c'est comme vous le souhaitez mais moi en tout cas je préfère full de crits et moi le stuff que je vais jouer c'est pas le meilleur stuff au monde mais en termes de stats pour oxer clairement pour le coup ça fait le café c'est celui-là en termes de raise on est une plume on a zéro neutre et zéro terre il faut espérer un ennemi qui ne tape pas dans ces éléments-là mais le zénith croyez-moi il envoie de belles patates ici double item torkelonia sac plus la baguette la baguette pardon triple item vol de l'or donc bottes ceinture amulette comme ça on chope un bonus panoplie double item volcorn l'anneau plus la coiffe et avec aussi l'anneau orthographe le bouclier 4 feuilles bien sûr en termes de stats on a 1300 d'agilité et 140 de puissance c'est autant que le stuff précédent et le stuff qu'il y avait avant sauf que là on a les full de fus donc on peut choper des bonus en plus le vulbis on a plus de cc également ce qui est quand même un peu plus viable histoire de crit et en termes de dommages si je peux vous montrer les dommages liés à tout ce qui est sort agilité la tannée peut monter jusqu'à 1300 3 en cas de coup critique la zenith qui nous intéresse en cas de cc jusqu'à 2550 si vous avez utilisé bien sûr aucun PM donc avec un helio clairement ça fait des dommages de l'espace l'anneau destructeur peut monter jusqu'à 915 et la fracture jusqu'à 1090 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye abonnez-vous abonnez-vous